Ma mission TV, le miroir du mort. C'était un droit de réponse qu'il a répliqué à M. Chabari. Et ça s'est passé il y a un an. Aujourd'hui nous voyons un secrétaire général, il est parti au pouvoir. Le secrétaire général de l'UDPS qui est interpellé au niveau du parquet général près de la cour d'appel Matete. Au niveau de la 4ème RIE. Je vais dire ceci, l'UDPS c'est l'état de droit. Batoubami Koussaka, aujourd'hui l'exemple est là. Augustin Kaboua est parti répondre. André Rabat l'ouvrage politique et Azali influence parce qu'on doit se dire la vérité. Aujourd'hui être secrétaire général de la partie au pouvoir ce n'est pas une mince affaire. Surtout il dépèse. Surtout il dépèse. Mais mon âgé régime Moubimba ya Mouboutou. Aucun militaire ya régime Mouboutou n'est pas parti répondre devant la justice. Aucun militaire ya régime à Joseph Kaboua Ndengue Utyolekaba 18 ans. Au mon âgé Shadari, au mon âgé Oben Minakou. Et quand on arrête en cas de flagrance, Donc procédure n'a pas eu à la moulayité. Aucun militaire, malgré ma bébé Oben Sala Kuna Réjume Nabango, Jacquemdala a été arrêté en cas de flagrance. Flagrance est un peu de l'invite. Flagrance est un peu de l'invite. Flagrance est un peu de l'invite. Et on te prend sur les champs. C'est un peu de l'invite. Voilà pourquoi Jacquemdala a été arrêté en cas de flagrance. Et quand on arrête en cas de flagrance, Donc procédure n'a pas eu à la moulayité. Je ne comprends pas les 10 parlements. Je me suis dit qu'il y a un parlement. Et je me suis dit qu'il y a un parlement par là. Je me suis dit qu'il y a un évangélisme qu'ils ont eu ce qui me sont. Il y a un parlement par la moulayité. Il n'y a qu'à ce moment-là, les super-héros nationaux, les téléspectateurs qui nous suivent, que l'année samedi, il y aura confrontation entre Grasse-Tchouza et Augustin Kabouya. C'est lui qui a dénoncé que nous, Augustin Kabouya, il y avait estimé que Kabouya avait dit que l'Opessa va combattre, bien, nous devons sécuriser le pouvoir. Maintenant, l'année samedi, il y aura la confrontation entre Grasse-Tchouza et Augustin Kabouya. Et Grasse-Tchouza, le complexe hôtelier Trempe-Royal sous Kanamasuro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, L'hôtel Trempe-Royal vous offre un service de haute qualité, des chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Trempe-Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Trempe-Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, Trempe-Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou, référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00, 09-98-55-22-96. Et ça les manant n'a noté. Le complexe hôtelier Trempe-Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Trempe-Royal, Kanoka Kaei. 143 000 abonnés grâce à votre fidélité. Très cher interneur, il y a ma mission télévision. Merci une fois de plus que vous allez avoir confiance dans l'équipe technique et à ma mission télévision. En tout cas, nous avons besoin de nous servir. Très cher interneur, nous sommes dans le Congo-RT, le Congo, nous sommes dans l'actualité. Nous sommes à chaque fois nous sommes dans les lois. Alors nous sommes dans le Congo-Royal, nous sommes dans le Congo-Royal. Nous avons besoin d'être dans le Congo-Royal. Il y a des lois. Nous avons besoin d'acheter la liste de 5 ans et nous sommes dans le Congo-Royal. Nous sommes dans les lois. Pour nous, je suis en train de faire que vous, je suis dans le Congo-Royal Si vous avez appris le parcours, je suis en train de faire que les étudiants, nous fassions et vous avez appris. Je suis en train de faire Je te disais que des gens entrent en essayant de me faire affaire à l'étre d'un déjeuner et de la métaire. Et si je voulais faire l'étre d'un déjeuner, les gens qui ont mis l'étre d'un déjeuner, ils sont largement négatifs. Parmi les gens, je suis sûre que j'en étais de 100 jours, j'en étais de 100 jours. LeŒ est-ce que le bilan est positif ou est-ce que le bilan est négatif ? Je suis sûre que je suis un déjeuner avec tout ce qui se fera en étre d'un déjeuner. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 où est-ce qu'il y a un scénario parce qu'il y a deux heures du temps mais moi j'informe le téléspectateur qui nous suive que l'année samedi il y aura confrontation entre Grasse Tchouza et Augustin Kabouya c'est lui qui a dénoncé que nous Augustin Kabouya a énervé le dispositif pour la constitution de la loi parce qu'il y a un moment que le propos de Augustin Kabouya est une incitation à la haine et à la rébellion parce qu'il y a estimé que Kabouya veut dire qu'il y a un peu de combattants que l'on peut sécuriser le pouvoir maintenant l'autre samedi est causée à la confrontation entre l'année et l'Augustin Kabouya maintenant nous prêchons par l'exemple c'est de l'acharnement politique oh les amis une politisation oh non on voulait faire taire l'opposition non ce n'est pas faire taire l'opposition nous sommes dans un état de droit un citoyen congolais ce qui a dit qu'un politicien à bébissi ou bien à émerveur un titre de la constitution soit à violer la constitution si on te porte plainte tu dois venir répondre tu dois venir répondre tu dois venir répondre nous sommes dans un état de droit voilà il y a le genre il y a le genre il y a le genre parce qu'on parle parce que la politique il y a le genre on doit changer la manière de faire la politique quand on fait la politique c'est pour aider notre pays à avancer la politique elle-même c'est l'art de gérer il y a le genre il y a le genre j'ai récité alors jacquindala a été arrêté en cas de flagrance flagrance est en ligne flagrance est en ligne et on te prend sur le champ voilà pourquoi jacquindala a été arrêté en cas de flagrance et quand on t'arrête en cas de flagrance donc procédure on te défend directement devant ton juge comme je l'ai appris donc il fallait qu'il y ait à la tribunal de paix voilà pourquoi jacquindala a été arrêté à répondre devant la loi sous le propos mais avec le cas de Augustin Kabouya ce n'est pas le même cas ça s'est tenu il y a un an et demi et pourquoi c'était une réponse à monsieur Chagary donc ils vont mettre le choix c'était un droit de réponse pour le répliquer à monsieur Chagary et ça s'est passé il y a un an un an avec 6 mois ou 7 mois comme ça et tant que d'azor qu'on dénonce ce n'est pas de la flagrance et là on doit suivre une procédure normale la procédure normale commence d'abord par l'envoi de l'invitation à monsieur Augustin Kabouya bah t'invite l'invitation Kabouya il part tu réponds en tant que citoyen nous tu as alli au-delà et nous écoutons parce que chez nous à l'Ubepest nous tu as alli au-delà et nous écoutons comme la constitution le dit nous sommes tous alli égaux devant la loi t'invite l'invitation par le parquet en tant que respectueux à nous en tant que respectueux à l'Etat attendez qu'ils vont répondre et tant qu'ils vont répondre bah il y a une fois à revenir dans deux jours pour la confrontation entre les nous sommes tous et nous nous sommes plaignants alors tu es à l'Ubby après la confrontation c'est là où je dis que nous devons changer la manière de faire la politique ce qui est politicien nous sommes le parti le plus populaire dans la République Démocratique du Congo mais il n'y a que Gistin Kabouya il n'y a qu'il ne correspond aucun combattant accompagné il doit se défendre même si nous savons que c'est de la politique nous savons les gens qui ont payé grâce à Tchouza porter plainte nous les savons mais nous n'allons pas le dire mais nous nous faisons le droit c'est l'acharnement politique quand politique qu'on est concentré sur les procès je suis maître avocat et je sais de quoi je parle je sais sur le fait Gistin Kabouya a répliqué à quelqu'un qui a menacé de montrer le fait sur le pays et en tant que secrétaire général du pays du parti au pouvoir il a répliqué à ce monsieur qui avait tenu des propos incendiaires il a répliqué et depuis longtemps il a répliqué de la transition en tant que secrétaire général et tout le monde qui a menacé qui a été de la victoire et qui a été à ce m'occupe et qui a été à ce m'occupe pour l'incendiaire à ce que j'avais train de l'incendiaire des normes politiques pour la non-violence pour la non-violence pour la non-violence au travers d'un papier c'est-à-dire la violence voilà pourquoi j'ai dit Augustin Kabouya ne sera pas arrêté parce qu'à ce moment-là il y a un dispositif il y a une loi il y a une loi nous attendons il y aura une confrontation grâce à ce que vous approuve pour ne pas que Kabouya et violer la loi et à ce moment-là sans que j'ai jamais dit grâce à ce que vous avez raison on va condamner Augustin Kabouya et ce qu'il y a il va rentrer comme un homme libre c'est ça la démocratie et c'est ça l'état des droits que nous tous nous recherchons mais ce que nous voulons prêcher ici par l'exemple exact ce qu'il y a un politicien il y a un problème dans l'état il y a un état qui est devant la justice il y a un état qui est à s'expliquer ce qu'il y a un état qui est à quitter il y a un état qui est à quitter mais ce qu'il y a un état qui est à prison c'est ça l'état des droits merci beaucoup je vous en prie je vous en prie je vous en prie à propos de l'émission un peu solo dans la politique où il y a un dénoncé que il y a un état qui est à la droite il y a un état qui est largement négatif il y a un état qui est congolais et il y a un état qui est à l'intérieur je vous en prie à propos de ce que vous avez dit merci beaucoup pour l'état mais premièrement je regrette je regrette parce que au Congo tout le monde veut faire la politique tout le monde veut devenir politicien moi je connais Kofi en tant que musicien et je ne peux pas perdre mon temps à répondre musicien c'est un leader d'opinion un temps il y a un lobby quand même un message c'est fort et les hollandais c'est quoi réaction après qu'on le banaye parce qu'on ne peut pas qu'il y a un peu solo dans la politique c'est pas qu'il y a un maman au livre c'est qu'il y a un maman qui m'a dit c'est qu'il y a un maman et Kofi doit prendre d'abord la politique il vient d'adhérer dans un parti politique il n'a jamais adhéré dans un parti politique il n'a jamais adhéré dans un parti PPLD est-ce qu'il y a ça mais il y a des cartes qui ne peut pas perdre il vient d'adhérer dans un half de ses alliés officiellement et Kofi doit prendre d'abord la politique parce que je ne peux pas me rabaisser à que répondre Mouto Azo Banda école maternelle n'a qu'à la politique Kofi ne sait rien de la politique mais pour me mentir ses propos de me redire à Azali leader d'opinion t'es Azali image icone il y a musique congolaise ce que je redire bon je suis d'accord mais dire que c'est un leader d'opinion c'est faux opinion il n'y a pas d'autre côté mais je ne réponds comme ça le bilan le Félic tu sais qu'il dit c'est un bilan dans deux ans et demi un bilan largement positif selon vous je dis bien largement positif et c'est selon moi et je vais le démontrer Neko Azali grand journaliste tu vis dans ces pays tant le Félic s'arrive au pouvoir il trouve le pays dans quel état et ça je vais avoir un exemple après maille qui a abordé il n'y a pas d'argument il n'y a pas d'argument il n'y a pas d'argument non Kofia Zali Mouke à ce qui concerne la politique il doit d'abord accélérer sa formation politique il n'y a pas d'argument mais pourquoi Atimbo Ramaboulou n'y a pas d'argument なら que l'abruté Be kamufule A Fondation Neko Solide c'est ce que Félix est en train de faire nous avons trouvé ce pays un pays où il a été une administration RDC, pas d'administration un pays où le frère de l'État même où il y a une régie financière même où il y a une poche on a trouvé un pays où les parents ne devraient supporter l'éducation de leurs enfants on a trouvé un pays où l'enseignant touchait moins de 100 dollars on a trouvé un pays où un policier et un soldat un soldat touchait moins de 100 dollars on a trouvé un pays délabré donc RDC, c'est là qu'il devient que Koufwa il n'y a pas Koufwa qu'à Kata mais il n'y a pas de paix et vous demandez dans deux ans et demi il n'y a pas de RDC il n'y a pas de comparer il n'y a pas de France il n'y a pas de Etats-Unis il n'y a pas de paix mais je vais expliquer dans le 2 ans on te parle des bilans négatifs tu sais qu'il arrive au pouvoir en 2019 arriver au pouvoir au site on décrète la gratuité de l'enseignement de qu'aux allus congolais on veut vivre dans le Congo on a vu dans des écoles notamment les écoles catholiques en 2018 il faut faire pas moins de 1000 dollars c'est pas moins de 1000 dollars c'est pas moins de 700 dollars mais quand il arrive au pouvoir dans notre constitution il y a un article qui consacre la gratuité de l'enseignement et quand il arrive il décrète la gratuité de l'enseignement aujourd'hui ça c'est un ça c'est sur le plan éducationnel et tu vois aujourd'hui les universités ça c'est sur le plan enseignement primaire sur le plan enseignement supérieur nos universités en 2020 tant qu'Abir Azalaki n'a pas le pouvoir qu'il y a un université à Kinshasa et quand il y a un université à Kinshasa il y a un étudiant c'est différent aujourd'hui on a annulé la vente de Célabis dans la 4ème université c'est annulé et Félix il s'est fait qu'Azali Koluka a amélioré vous à ma professeur parce qu'aujourd'hui il faut qu'on se dise la vérité parce que moi j'ai toujours dit il faut changer la manière de faire la politique je suis devenu deux peces je dois critiquer là où ça ne va pas pour toi Bambengi Sayango maintenant celle qui reste maintenant au niveau de l'enseignement supérieur il faut un professeur base à la prise en charge un professeur ne peut pas faire la politique aujourd'hui nous voyons que nous trois amis combien dans un professeur a créé qu'on compte à la politique il oublie maintenant l'enseignement aujourd'hui nous savons qu'au niveau de l'enseignement supérieur pour bien la cour il faut payer le syllabis si tu ne payes pas le syllabis tu ne passes pas il y a d'autres qu'on appelle les points sexuellement transmissibles donc moi je suis ce qui a couché mon professeur c'est ce sont ces choses les autres il faut s'investir sur ça ce qui est ma petite professeur il ne peut pas continuer à enseigner parce que ce sont des anti-valeurs ça c'est sur le plan éducationnel ce qui est sur le plan il y a l'aide contre la corruption le recette aujourd'hui au lieu des G.I. des G.I. des G.I. des G.I. des G.I. des G.I. ils battent des records ça ne s'est jamais réalisé pendant le régime Kabila tous les bisous de la Kabila pourquoi c'est pas que quand il arrive au pouvoir à Zaliko révaloriser l'inspection générale des finances au Kabila à Boma quand il s'est révaloriser ça à Yé à Zimouan à Mboka au réseau Pessam Mbotechiko à Gilles à Linguette à Pessier l'inspection générale des finances et quand Gilles arrive il commence l'inspection entreprise il y a l'État et aujourd'hui lorsque vous regardez tous les mandataires publics au Baza à Zalaki ils sont suspendus suspendus pourquoi parce qu'on a trouvé qu'il y a de griefs de corruption de détournement au sein de l'entreprise étatique et ça ça ne s'est jamais passé avec le régime passé et ça tu vas mettre ça dans le compte de la négativité du blanc de Félix Tissékedi donc quelqu'un qui vit au Kabila qui ne se connait pas la réalité sauf le Kabila à l'Est il y a le cas de siège donc je peux prendre même toute une journée au travers de la chaîne Nabino nous avons détaillé sectaire par sectaire ce qu'il y a est aujourd'hui nous avons l'état de siège et l'état de siège aujourd'hui nous démontre le match qui était dans l'armée armée et aujourd'hui il y a 9 officiers supérieurs qui sont arrêtés il y a 11 officiers supérieurs qui sont arrêtés et il y a 6 officiers supérieurs qui sont arrêtés donc il y a organisé le monde est le monde qui sont arrêtés et le monde en est tout il y a l'état un officier supérieur qui sont détournés et qui sont arrêtés les esprits les esprits mais nous avons ce qui est le monde on a immeublé à six niveaux, sept niveaux. Donc, comme la place Wana, très cher internaute, tu sais qu'il y a assez long on a accès. Moi, mon tournais, moi, j'ai beaucoup de gens qui ont fait ça. Avant tout, il y a un solo, il y a 5 ans. Je pense que c'est qu'il y a des gens qui ont fait ce qu'il y a. Il y a des gens qui ont protégés et qui ont fait ce qu'il y a de la gentilité. Je pense que c'est ça, et je pense que c'est le plus en plus. Zando, le loti, le lot à taille, il y a des gens qui ont fait ça. Depuis, je pense que c'est que c'est que j'ai des gens qui ont fait ça. Et donc, quand je veux dire, je pense que c'est que c'est un peu que la transition, particularly important, c'est qu'elle veut voter pour moi. Félic Tshisekedi. Merci beaucoup pour Namotouna. Je répondrai négativement. Félic Tshisekedi a-t-elle protégé Jantini Ngobilati. Je pense que c'est un amalgame. Tout aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait ça. Félic Tshisekedi. Ngobilati était le gouverneur de la province de Kuntiasa. Ngobilati était votée par l'Assemblée Provinciale. de Kinshasa. Et non, Félix Tissékegne. Félix Tissékegne a dit qu'à la consignée en redonnance qui a nommé Ngobila Azala, gouverneur à ville-provinces de Kinshasa. Il a été voté dans l'Assemblée-Provinces de Kinshasa. Ce qui va congémagne, parce que moi, personnellement, je suis contre la gestion du gouverneur Gentil Ngo-Bila. Mais qu'est-ce qui doit se passer pour te, Ngobila Kengé ? Aujourd'hui, nous avons nos députés provinciaux au sein de l'Assemblée-Provinciale de Kinshasa. Bissot à congémagne, il a été voté à Bango. Donc, ils ont pris ces pouvoirs. Ils ont... Nous, là, nous avons légué nos pouvoirs aux députés pour battre le gouvernement provincial et le chef du gouvernement provincial au Azali, M. Gentil Ngo-Bila. Cet député national, des provinciaux plutôt, il y avait le proveste de Kinshasa, des initiés de démarche disciplinaire contre la personne de Gentil Ngo-Bila. C'est vrai. Ngo-Bila Bukizand a consubi soit au bas français, a signé contre un bas français. C'est ça que je viens de dire. C'est la confusion. Il y a la séparation du pouvoir. Il y a aussi la séparation... Donc, Félix ne peut pas venir s'immixer dans ma Kambo-Ezali-Koreka, dans la ville-province de Kinshasa. Discipline ! Ça doit venir de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a un petit qu'on a. Il va voter le qu'on a. Et la ville-province de Kinshasa, c'est une province. Une chèque de l'État. Il est le président de la République démocratique du Congo. Alors, quand on a voté, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a qu'on déchouarié. Donc, Félix ne peut rien faire. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'objectif. Le but-là, il y a le gouvernement. Il y a ça. Il y a 50%. Ça dit 50% sur 100%. Je leur donne 50%. Ça dit 50%. Mais beaucoup reste à faire. Qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas parce que je suis de l'UDPES. Il n'y a pas de soutenir de n'importe quoi. Beaucoup reste à faire. On peut le dire comme ça. Mais je dirais... Il n'y a pas de soutenir de l'UDPES. Au Éthalie, enseignement. Ce qui est de l'UDPES. Au bout d'un moment, on va suspendre l'autorisation d'exploitation. Il y a une entreprise qui est à l'Ibanda. On va être exploitées. Notamment sur les lacs Édouard. Les deux blocs pétroliers où on va suspendre le permis d'exploitation. Il y a une entreprise. Il y a une entreprise. Ce sont des réalisations. Il y a malam. Mais sans qu'il reste, les amis, il n'y a une réalisation. Il y a une promesse. Il y a un coquitissage. 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 C'est ça. Surtout, au union, ce-là, au tel Abisso, ma mission de télévision. Merci beaucoup. Tout à l'heure, merci, Mingi. Il va continuer dans la colère de toutes les émissions où il a eu un colegal à ma mission de télévision. Il va s'abonner, il va liker la émission de Abisso, il va partager. Je donne ma parole à toi, je vous ai un colegal à moi. Je donne ma parole pour moi, pour que nous avons fait une analyse, et l'actualité, nous avons fait une politique au colegal à la télévision. Et j'allais, je vous ai un colegal à mon compatriote citoyen. Nétibino, Dief, qui dit que c'est un communicateur, il y a un parti présidentiel, il dépense, où ils comprenaient l'état des droits, le peuple est d'abord, le peuple est d'abord, c'est le social du peuple congolais. Pour ça, il y a un bilan Félix qui dit, qu'est-ce qui se passe normalement dans le cas d'Abisso ? L'Ingipe va contacter Abisso, plutôt. Numéro Abisso, ils ont dit, plus 243 81 717 1197 plus 243 81 717 1197 nous sommes des terres tous les unis, l'union fait la force derrière le président de la République Félix-Antoine Tisséke, d'y peut-être tous les membres de l'Abisso et les membres de l'Abisso Voilà, tout comme il y a un souk qui est branché dans ma mission de télévision en tout cas, merci dans le holding, dans la caméra et la réalisation, merci dans Olivier, moi, je suis un bandal et je suis un homme qui peut assister à ce côté de la caméra merci à madame Bibi Kapinga merci à Christian Kachamajé et surtout, je suis un papa qui est le docteur Paul Kap Mata Bissengou le conseiller privé honorable Roméo et je suis un homme qui a été le bébé et que je suis un homme qui a été le bébé Bébé Merci De père et de mère De père et de mère Oui, oui Sous-titrage ST' 501 Les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant De boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce Ce n'est pas tout pour vos déplacements Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements Et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places Avec un décor de couleur selon votre choix Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou Référence stade municipal de Baroumbou Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00 098-55-22-96 Et ça l'est maintenant, t'es Le complexe hôtelier Tremplin Royal Le confort est le nôtre Sous Kanama Solo Chez Tremplin Royal Ma mission TV Le miroir du mort